Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de ce mois d'avril, on commence avec le Bélier, deuxième, troisième des camps du Verseau, vous serez sensible au soleil en Bélier qui est dans votre secteur 3, donc c'est la communication, les échanges, les petits déplacements, tout ce qui est, je veux dire, tout ce qui vous connecte à votre environnement immédiat ou alors à un public plus grand, mais ça peut être les informations aussi qui vont vous passionner, vous allez écouter la radio, regarder la télé, lire les journaux, les événements peuvent avoir un impact sur vous, mais intellectuellement, vous avez besoin de faire, pendant la période Bélier, vous avez besoin de faire travailler vos petites cellules grises, ça chauffe, ça va chauffer un petit peu de ce côté-là, vous aurez comme d'habitude des idées bien précises sur ce qu'il faudrait faire, sur comment les choses vont évoluer, parce que vous avez le sens de l'anticipation. Vous pourrez l'exprimer, vous pourrez exprimer toutes les idées qui vous viennent. Après le vin, bon, ça va se calmer, heureusement, ça peut être fatigant de carburer comme ça. Donc, le soleil en taureau vous dit justement de prendre plus votre temps, de profiter davantage de la vie, de votre temps libre. Bon, ce qui est un petit peu normal, puisqu'on va arriver au mois de mai et qu'il y a tous les ponts cette année. Donc, vous pourrez profiter. Du côté de la vie quotidienne et du travail, c'est Mercure qui va jouer un rôle important ce mois-ci. Elle va être en taureau dans votre secteur 4, c'est un secteur plutôt intime, mais bon, on dit aussi que le secteur 4, c'est le début et la fin des choses. En conséquence, Mercure étant pratiquement tout le mois conjointe à Uranus, deuxième décan, c'est vous qui recevez la dissonance d'Uranus, eh bien, il est possible qu'il se passe quelque chose d'important, qu'il y ait un changement, que ce soit dans votre travail ou dans ce qui se passe à la maison, dans la famille. Un enfant peut quitter le foyer, vous-même pouvez avoir, dans l'idée de déménager, vous pouvez avoir des proches qui vont déménager. Tout ça ne va pas se faire, évidemment, tout de suite. Disons que Mercure va rétrograder à partir du 21 et qu'elle ne redeviendra directe qu'après le 15, je crois, mai, et qu'elle ne reviendra dans le deuxième décan pour passer sur Uranus à la fin du mois. En conséquence, donc ça va être un petit peu énervant pour ce deuxième décan, toujours, la conjonction de Mercure et d'Uranus, on est un peu sous tension. Mais parfois, ce sont des tensions qui ne sont pas désagréables, parce qu'elles vous poussent à trouver des idées, des solutions, à, finalement, à être dans une réflexion positive qui va vous amener à faire un petit pas en avant. Côté cœur, eh bien, Vénus est en taureau jusqu'au 11. Bon, on va rapidement passer là-dessus, c'est le troisième décan. Il est possible que vous pensiez à quelqu'un de votre passé, que vous le revoyiez ou la revoyiez, que vous ayez envie de remettre le couvert, comme on dit, mais bon, c'est rare quand même que le verso se tourne vers le passé. Ce n'est pas dans votre ADN. Vous aimez regarder devant vous, donc ne répondez pas forcément aux sirènes de la nostalgie. Après le 11, Vénus va être en gémeaux, c'est excellent pour vous, c'est votre secteur 5. Donc, a priori, vous devriez vous sentir amoureux, ou en tout cas, être dans de bonnes dispositions pour éprouver de l'amour, pour en donner, pour en recevoir, pour être bien dans votre peau, parce que le secteur 5, ça représente aussi votre apparence physique, la façon dont vous vous aimez. Donc, vous allez certainement faire des choses pour vous aimer, et pour améliorer votre look. Parfois, vous êtes très fixé dessus, ça arrive que les versos soient très importants pour eux, d'avoir un bon look. Et puis, il y en a le verso de type saturnien, par exemple, qui n'en a vraiment rien à faire, et qui est toujours un petit peu habillé n'importe comment, ou même qui détonne sur ce que les autres, je ne dirais pas sur la mode, mais sur la façon dont les autres, tout le monde est habillé. Le 6, le 11, le 18 et le 24, voilà les meilleures journées de votre mois d'avril, d'abord pour communiquer, échanger, pendant que le soleil sera en bélier, et ensuite pour vous occuper de la maison, de la famille, peut-être faire même une petite réunion familiale. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, donc que vous likez, vous vous abonnez. Vous pouvez nous retrouver sur notre live du mardi soir, avoir des consultations avec Zoé ou avec moi, et puis tous les jours, nos réseaux sociaux qui s'affichent. Et enfin, notre beau site, c'est l'Astro, avec toute l'Astro. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Sous-titrage Société Radio-Canada